On a nos rabais de la semaine, mais on le sait en quand le budget est serré malheureusement. Un des endroits où on coupe à l'épicerie, c'est souvent dans les fruits et légumes. Il est question de vous présenter des options. On s'est tournés vers le mouvement J'aime les fruits et légumes. Encore ce mois-ci, on nous propose un panier à 20 $. Julie, grand plaisir de te retrouver pour parler de nos portions de fruits et légumes de ce mois-ci. Avec 20 $ ce mois-ci, premièrement, on achète où nos fruits et légumes? Cette semaine, je suis allée chez IGA et Super C. Et on a combien de portions? Combien, tu penses? J'aurais tendance à dire autour de 60 portions, mais tu m'impressionnes toujours. 77 pour être plus exact. Quand même! Ce qui revient à 26 sous la portion. Donc, tu sais, quand on parle de rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. C'est notre meilleure police d'assurance santé. Donc, rapidement, on a quoi? En fait, on a asperges, tomates et couronnes de brocolis qui viennent de chez Super C. C'est le reste chez IGA. Et comme tu peux remarquer, une bonne façon d'économiser à l'épicerie, c'est pas seulement de miser sur les spéciaux, mais aussi de varier, en fait, les formats d'achat. C'est-à-dire d'acheter des fruits et légumes qui sont frais, surgelés, mais aussi en conserve. Est-ce que c'est aussi bon? Bien, tout à fait. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies qui offrent des alternatives sans sel ou à teneur réduite en sodium. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Intéressant. Donc, quand c'est en spécial, profitez-en, faites des réserves, ça se conserve tellement longtemps. Et une autre façon d'économiser, c'est d'opter pour les marques maison. Bien souvent, la qualité est aussi intéressante que pour les grandes marques. Des fois, on a un préjugé. Tout à fait. Et c'est une façon, encore une fois, d'économiser encore plus. Oui. Parlons d'astuces pour en gaspiller le moins possible. Là, je vois le céleri ici. Oui. J'ai l'impression qu'on le coupe trop loin. Est-ce que ça se peut? Mais tellement. Mais tellement. Tu sais, souvent, quand les gens arrivent à la maison, ils vont couper l'extrémité du céleri. Donc, ils vont jeter les feuilles. Et pourtant, tout ça, c'est comestible sans ça, sans comment ça sent bon. Ça sent très bon. C'est tellement intéressant pour parfumer plein de recettes, que ce soit des smoothies le matin, une salade le midi. Ça peut être un sandwich, ragoût, des pâtes alimentaires, une soupe. Donc, si on veut en avoir plus pour notre argent, il faut développer le réflexe de cuisiner, de consommer toutes les parties comestibles des fruits et légumes. Parce que tout est comestible. Mais tellement. Tellement. Puis c'est nutritif en plus. Julie, notre recette de la semaine, une bonne soupe. Elle a l'air bonne, en tout cas. Elle est très bonne, je confirme. J'adore l'idée des soupes, des soupes-repas. Je trouve que c'est une façon économique de cuisiner. Puis c'est une excellente stratégie pour passer les tousquis. Bien oui, tousquis reste dans le frigo. Exactement. Tous les petits bouts de légumes avec quoi on ne sait pas quoi faire. Bien, justement, les soupes, c'est parfait pour ça. Mais là, ce n'est pas une recette tousquis. Puis j'ai plutôt opté pour tous les légumes qui étaient en spécial cette semaine qu'on a utilisé pour le comparatif de prix. Alors, il y a des asperges, haricots, courgettes. Ah oui, c'est vrai. Il y a des carottes qui traînaient dans mon frigo. Donc, je les ai ajoutées. Donc, un peu tousquis quand même. Exactement. Et là, qu'est-ce que c'est sur le dessus? Du bacon? Non! Ah, tu étais bon? Bien oui! Oui, mais il y a un peu de bacon. J'ai mis un peu de bacon. Ah, mais c'est tes feuilles de céleri. Exactement. Exactement. Puis je t'invite à goûter parce que tu vas voir que les feuilles de céleri ajoutent énormément de saveur. Puis comme je mentionnais tantôt, c'est plein de nutriments. Hum! C'est bon, hein? C'est vrai, ça rajoute de saveur. Bien, tellement. Ça parle encore de la bouche pleine. Oui, oui. Tu as le droit. Parfait, merci. Très bonne. Puis la recette, elle est disponible sur le site j'aimelesfrustesdeslégumes.ca dans la section recettes. Julie, merci beaucoup encore cette semaine de nous avoir partagé ces trucs, ces astuces. On se retrouve à la fin du mois prochain. J'ai déjà hâte pour la prochaine recette. Tout le plaisir pour moi. Merci. Bye. Bye. Au revent, c'est parti. Au revent, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021